Vous savez ce qui est normal pour moi, Richie ? Je ne sais plus ce qui est normal depuis l'âge de 6 ans. Depuis le jour où j'ai vu des policiers envahir notre maison, traîner mon petit cousin de 12 ans dehors, lui lier les mains à un poteau, lui fourrer le canon d'un fusil dans la bouche, en lui cassant les dents au passage, et lui tirer deux balles dans la tête. Ça, c'est normal pour moi. Je ne connaissais même pas le mot « police ». « Police », alors qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de la police, aujourd'hui ? Putes. Vous savez quoi ? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne me ferait ni chaud ni froid qu'on vous retrouve demain matin avec la cervelle explosée. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Eh, Franck, à la queue. Pour moi aussi, ça se bouscule au pontillon. Non, arrêtez. Vous ne voulez pas des poulets ? Vous voulez des poulets ? Vous vous attaquez aux vôtres ? Ce n'est pas les miens. Ils font du business avec vous, Franck. Ce n'est pas les miens. Je n'ai rien à voir avec eux comme vous n'avez rien à voir avec les Italiens. D'accord. D'accord. Disclaimer. Je n'idolâtre aucunement le trafic de drogue, et je n'invite personne à choisir ce train de villa. Mon objectif est de raconter les histoires de ces quartiers et de pouvoir mettre des mots et images sur ces drames qu'on entend au quotidien dans les médias. Bien évidemment, il faut prendre tout ce que je raconte avec des pincettes car ce ne sont que des rumeurs. Il est très difficile voire impossible de connaître la vérité absolue. J'essaye d'être plus proche de la réalité des faits, mais Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé. Merci de comprendre cela. Et enfin merci pour votre soutien, vos likes, et vos commentaires. Cela me donne énormément de force. Celui qui a tué mon fils, je te pardonne. Je te pardonne. Je ne sais pas si le bon Dieu te pardonnera, mon petit. Et pense qu'un jour tu vas devenir papa. Pense à ça. Pense qu'un jour tu vas devenir papa. Il y a des commerciaux qui ont eu lieu. Ils sont descendus à trois, et ils l'ont écarté du groupe. Et puis le gars a été abattu. Abattu, je vois qu'il y a Marseille, donc on entretient encore la mémoire de ces gens qui sont tombés, mais lui c'est la première victime de la guerre des gangs. Je me suis reçu une balle de calache n'est pas officiel. Bon, elle n'est pas rentrée, j'ai eu de la chance, tu vois. Mais voilà, il pouvait me péter la colonne vers tes bras, je pouvais rester handicapé, tu vois. Ryan avait 14 ans. Il a été tué d'une balle dans le dos mercredi 21 août à l'entrée de sa cible. L'année dernière, il n'y a rien. Ah, pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire tout l'été, monsieur ? On n'a rien de faire, on va rester ici. L'année dernière, pendant l'été et tout, il n'y a rien de fait. Rien que le plus, heureusement, il y a le plus à la cifra pour la courbière. Même si c'est la courbière, hein. Pas un malmousse, des méchants plages. Courbière, il n'y a rien. Il n'y a que de l'argent. On va faire quelque chose, sinon on va tous monsir ici. Docteur, j'ai perdu 30 amis dans la guerre des gangs, si ce n'est pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Je les ai enterrés. Parfois, il n'y avait pas le corps parce qu'ils étaient brûlés. Je les ai pleuré, j'ai consolé leur mère. C'est compliqué, hein, Marseille. C'est très compliqué. Je suis triste, moi, c'est tout. Je suis triste. Moi, j'aimerais la paix. Vraiment. Et ça ne te manque pas, l'école ? L'école ? Franchement, ouais, ça me manque, l'école. Les collègues et tout. Mais après, avec sa mère, là. Dans la lutte contre le crime à Marseille, les enquêteurs de la police judiciaire se retrouvent face à une flambée de règlements de comptes liés au trafic de drogue. Les bandes rivales se font la guerre sans relâche pour le contrôle des cités de la ville. Voici leurs histoires. Musique Légende de rue épisode 14 La véritable histoire de la Bac Nord, les gangsters de Marseille. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue je vais vous raconter l'une des histoires les plus attendus de la chaîne, une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse, et qui a même eu droit à une adaptation cinématographique. Je veux bien évidemment parler de l'histoire du scandale de la Bac Nord de Marseille, un scandale qui a eu un retentissement national voire international, et qui a permis de mettre au jour certaines pratiques policières choquantes qui étaient très courantes dans la région marseillaise. À travers cet épisode, nous allons retracer l'évolution de la Bac Nord de Marseille de sa création à sa dissolution, et nous allons tenter de relater les faits de la manière la plus claire et réaliste possible, alors installez-vous confortablement, et je vous souhaite un bon visionnage. La Bac, ou Brigade Anticriminalité, est un service de la police nationale française. Elle a été créée en 1970, au départ, seulement dans la région parisienne. À cette époque, il faut savoir que les bavures policières étaient monnaie courante en France, rien à voir avec aujourd'hui, les étrangers et jeunes issus de l'immigration se faisaient constamment assassiner par la police dans l'indifférence totale. Par exemple, à Ivry, un travailleur immigré arabe, Béhar Réala, qui avait volé un pot de yaourt, a été poursuivi par des policiers qui l'ont tué à coups de pelle. C'est pour vous dire le niveau barbare de la police à cette époque. A partir de 1991, la Bac a été généralisée sur l'ensemble du territoire français. Le but de la création de la Bac était de pouvoir disposer d'une unité qui serait au contact quotidien du milieu délinquant sur la voie publique. Les policiers de la Bac sont spécialisés dans les interventions à haut risque en zone urbaine, particulièrement en milieu sensible, notamment dans les cités HLM et les quartiers difficiles. Les policiers de la Bac assurent leur mission en civil, généralement dans des véhicules banalisés ou dans des véhicules spécifiques. Il faut savoir qu'à l'époque de la généralisation des Bac au niveau national, c'est-à-dire au début des années 90, la criminalité en France et dans le monde était à des sommets encore jamais atteints. En France, en 1995, il y avait environ 2000 meurtres par an, ce qui est énorme comparé à aujourd'hui où les statistiques sont environ de 800 par an. Dans le reste du monde, cela était encore pire, rien que dans la ville de New York, au début des années 90, le nombre de meurtres dépassait facilement les 2000 par an. La situation était donc catastrophique dans le monde, avec l'avènement de nombreux parrains grâce à l'explosion de la consommation de stupéfiants, des gens comme Pablo Escobar, Miguel-Ange-Félix Gallardo, la création de nombreux cartels, l'explosion de la Camorra de Naples, des gangs américains, etc. Et bien entendu, Marseille n'échappait pas à la règle, règlement de comptes entre clans mafieux, meurtres crapuleux, délinquants sans tout genre, trafics divers et variés, et corruption, la ville de Marseille était un véritable trou à ras. La ville de Marseille, dans les années 80 et 90, était tellement dangereuse que la population a chuté de 100 000 habitants, passant de 900 000 à 800 000 en 10 ans seulement. A Marseille, la pauvreté est quasiment partout, en effet, comparée à d'autres villes françaises, Marseille est la seule ville dont le centre-ville est un quartier où plus de 50% des habitants sont sous le seuil de pauvreté, avec des quartiers comme Elzance, Mouaille, Porte d'Aix, L'Opéra, La Plaine, Réformé, etc. Les quartiers nord sont également des quartiers extrêmement pauvres, avec les nombreuses cités HLM qui y sont implantées. Les quartiers sud sont les seuls quartiers de Marseille à majorité riches, même s'il y a quelques îlots de pauvreté comme la Cayole par exemple. C'est beau au niveau des couleurs, là vraiment, on frône la perfection dans ce quartier. Madame Tussetaudi, vous avez quand même deux ans, des arbres qui sont là et qui ont la même gueule que le quartier. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont pas de gueule parce que il suffit de les regarder, ils sont pareils. Tu as l'impression qu'ils crient au secours aussi. Tu as les toilettes qui coulent chez le voisin et du voisin chez l'autre voisin et ainsi de suite jusqu'au zéro et qui coulent sur les balcons que tu vois toutes les chiens, toute cette merde-là qui tombe, qui tombe dans les balcons, qui tombe chez les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on peut vivre. Il n'y a que des immigrés dedans. Donc tant qu'il n'y a pas réellement de Français qui habitent dedans, qui se plaignent avec des gens qui font des pétitions et tout ça, ça ne marche pas. Nous, ça fait des années qu'on fait des pétitions, ça fait des années qu'on essaie de faire des choses. Le maire de Marseille, en fait, il craint de faire tout sauter et de mettre les gens d'ici dans un autre endroit. Ils pensent qu'une mauvaise graine, ils disent que c'est une mauvaise graine, donc une mauvaise graine dans un autre quartier, ça ne ferait que que doublement mauvaise graine, donc ça les fait chier. A Marseille, au début des années 1990, il existait donc trois brigades d'anticriminalité, la BAC Sud, qui opérait sur les quartiers sud de Marseille, la BAC Centre, qui opérait sur le centre-ville, et la BAC Nord, qui opérait sur les quartiers nord. Chacune de ces BAC avait des types de criminalité spécifique à gérer, la BAC Sud par exemple, gérait plutôt tout ce qui était les cambriolages, les vols à la tire, et les vols de véhicules, car les quartiers sud sont des quartiers en général plutôt aisés, donc énormément de vols. La BAC Centrale, gérait plutôt tout ce qui était les agressions, raquettes, bagarres, vendeurs à la sauvette, etc. Quant à la BAC Nord, elle devait gérer tous ces crimes-là, et rajouter à cela, le trafic de droits, qui est, et était, l'activité principale du secteur. Était considéré comme l'élite de la police, en effet, tout policier qui arrivait à Marseille, même s'il faisait déjà partie d'une BAC dans une autre ville, s'il voulait intégrer la BAC de Marseille, il devait passer des tests et faire ses preuves, la BAC de Marseille ne prenait pas n'importe qui, seulement les meilleurs étaient sélectionnés, et cela était encore plus drastique dans la BAC Nord. Marseille est une ville à part, c'est comme un pays à part entière, avec ses propres lois, ses propres règles, et si tu voulais intégrer la BAC Nord, il fallait comprendre ça. Vers la fin des années 90, Lionel Jospin, le premier ministre de l'époque, a lancé une opération de reconquête du territoire dans les quartiers, les policiers de la BAC Nord sont donc invités à multiplier les opérations sur les cités difficiles de la ville, des cités comme la Bricarde, Félix-Piat, Frévalon, la Busserine, et d'autres encore, sont constamment harcelés par les forces de l'ordre, afin de mettre fin à la délinquance. Les trafiquants de drogue se sont... Au milieu des années 2000, les premiers comportements étranges de la BAC apparaissent, et cela au sein de la cité Félix-Piat. La cité de Félix-Piat, alias Parc Bellevue, alias 143, est à cette époque la cité la plus délabrée et la plus dangereuse de Marseille, et de France. En effet, selon plusieurs statistiques, la cité possède le taux de criminalité le plus élevé de France. Dans cette cité, et aux alentours, se produit un nombre incalculable de vols à l'arraché, vols avec violence, cambriolage, braquage, et également, trafic de drogue. Au cœur même de cette cité se trouve un commissariat. Le commissariat de Félix-Piat. Le chef du réseau de Félix-Piat possédait un café situé juste en face du commissariat. Il narguait régulièrement les policiers présents, qui ne bougeaient pas le petit doigt. En effet, les policiers de la BAC Nord de Marseille, notamment les policiers de l'équipe B, n'avaient pour la plupart du temps pas envie de travailler. Ils savaient pertinemment pour le trafic mais laissaient couler. parfois les policiers allaient dans les boulangeries du quartier et se servaient gratuitement, une situation plutôt étrange. Certains policiers du commissariat de Félix-Piat localisaient parfois des dealers et contactaient l'équipe B de la BAC afin que ces derniers viennent les interpeller. Mais les BAC de l'équipe B répondaient qu'ils ne se sentaient pas d'y aller et qu'ils devaient arrêter de les appeler pour ça. Au milieu des années 2000, les flics de la BAC Nord étaient de véritables glandeurs et des voleurs car ils volaient également de l'essence destinée aux véhicules de police afin d'alimenter leur véhicule personnel et celui de leurs proches. A partir de 2007-2008, comme vous le savez maintenant, plusieurs cités de Marseille vont peu à peu se transformer en forteresse de la drogue pour remettre les choses dans leur contexte. A Marseille, il y a environ 250 000 habitants, soit le tiers de la ville, qui vit dans ce que l'on appelle des Us, ou zones urbaines sensibles, qui sont majoritairement localisées dans le 3e, 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements de la ville, les fameux quartiers Nord. La BAC Nord doit alors gérer une énorme quantité d'habitants et une quantité astronomique de points de vente de stupéfiants, selon un ancien policier de la BAC Nord, parfois, le dimanche, il y avait qu'un seul véhicule de la BAC en circulation, pour une centaine de cités, une situation pathétique pour la seconde ville de France. En 2007, le chef de la BAC Nord de Marseille est le capitaine Plaza, c'est lui qui dirige la BAC Nord au sein du fameux commissariat du 15e arrondissement situé en face de la cité Bassens. Le capitaine Plaza est quelqu'un de plutôt sympa à première vue, c'est lui qui décide de qui intègre la BAC Nord, et de l'établissement des différentes équipes, c'était clairement du pistonnage. La BAC Nord était composée de plusieurs équipes qui étaient différenciées par des lettres, les principales équipes étaient l'équipe A, qui était l'équipe plutôt sérieuse, et l'équipe B et C, qui étaient les équipes problématiques. Il y avait également l'équipe D, E, etc. En tout, il y avait environ 80 membres dans la BAC Nord. Pour lutter contre le développement rapide du trafic de drogue dans les cités, le capitaine Plaza va mettre une nouvelle stratégie en place, les plans STUP. Les plans STUP sont des opérations organisées par le capitaine Plaza, qui consistent à aller mener une mission, établie selon une stratégie spécifique, sur les différents points de vente des quartiers Nord. Le plan STUP se déroule toujours de la même manière, tout d'abord, les BAC arrêtent un acheteur qui sort de la cité, afin d'avoir une description précise ainsi que le prénom du dealer. Puis, les BAC se déguisent en Marseillais lambda afin de ne pas éveiller les soupçons. Une fois déguisés, les BAC vont alors se munir de leurs véhicules personnels. Ils ne peuvent pas utiliser les véhicules habituellement utilisés par la BAC car les trafiquants connaissent absolument toutes les plaques d'immatriculation et les modèles des véhicules. Si tu as traîné dans les quartiers Nord entre 2005 et 2015, tu connais forcément les fameuses plaques de la BAC comme la BVW, la ATN, la AA, la AVC, etc. Il existait même un blog où il était répertorié tous les véhicules de la BAC de Marseille ainsi que leurs plaques d'immatriculation. Après s'être déguisé et muni de son véhicule personnel, le BAC se rend donc dans un point de vente et va aborder le dealer en se faisant passer pour un client. Une fois que le dealer sort la sacoche, le policier crie « Police » et l'arrête puis contacte ses collègues. Ce genre d'opération était très courante mais, lors de pas mal de ces opérations, certains membres de la BAC Nord n'interpellaient finalement pas le dealer et repartaient avec la sacoche qu'il gardait pour eux. Un jour, une situation assez incroyable s'est produite dans la cité de la Bucerine. Les BAC se sont rendus dans la cité afin de mener un plan stup. Au moment où l'un des BAC arrête le dealer, il s'est rendu compte que le dealer était un policier de Paris. Ce policier a expliqué qu'il n'avait plus d'argent pour rentrer à Paris et qu'il s'est alors mis à dealer à la Bucerine afin de récolter l'argent. C'est quelque chose de complètement fou, un policier qui deal dans une cité, on aura vraiment tout vu à Marseille. En 2008, les policiers du groupe A, le groupe qui ne possédait pas de ripoux, multiplient les arrestations et les saisis dans les réseaux. Ils ont notamment réussi une spectaculaire arrestation dans l'un des plus gros fours de cette époque, le bâtiment H de la Bucerine, en escaladant un immeuble par le balcon pour pouvoir choper le dealer. Contrairement au groupe A, le groupe B de la BAC, lui, se met à voler de plus en plus les trafiquants et commence à cacher la drogue et l'argent un peu partout dans le commissariat. Le groupe était de véritables ordures, ils ne travaillaient pas la majorité du temps et quand ils se mettaient à travailler, c'était pour voler des trafiquants ou alors manger gratuitement dans des snacks de cité. Pareil pour le groupe C. A cette heure de voir des dealers collaborer avec la BAC Nord afin de leur donner des informations sur d'autres trafiquants ou sur des bandes de voleurs, de cambrioleurs, de braqueurs etc. Les informateurs étaient parfois rémunérés avec de la drogue, en effet, quand un informateur donnait un bon tuyau pour coincer un dealer, les BAC lui refilaient alors une partie de la saisie, c'était quelque chose de totalement illégal, mais souvent employé par les BAC eux, cela a d'ailleurs bien été montré dans le film BAC Nord. Il faut savoir que les membres de la BAC avaient des obligations statistiques, ils étaient obligés de faire un certain nombre d'arrestations dans le mois, sinon ils auraient des problèmes avec leurs supérieurs. C'était une politique mise en place par Nicolas Sarkozy, qui voulait je cite « nettoyer les cités au café ». Durant l'été 2008, des BAC du groupe B se sont mis à voler l'indic de leur propre chef, ce qui a commencé à créer des tensions au sein du groupe. Le chef du groupe B a donc décidé de quitter la BAC Nord, à partir de là, la situation va dégénérer, le chef du groupe B était la seule personne qui arrivait à maîtriser tous les ripoux de la BAC Nord. Petite anecdote, durant certains dîners organisés par le capitaine Plaza, certains membres de la BAC n'hésitaient pas à rouler des joints et à les fumer, et cela devant tout le monde. Après le départ de l'ancien chef du groupe B, un nouveau chef est arrivé, et c'était un ripoux de la pire espèce. Ce dernier ne se cachait même plus de voler les dealers. Lui et ses hommes du groupe B allaient constamment manger dans les couïcs des quartiers Nord, comme le couïc de Saint-Louis, bien entendu, sans payer. Ils rentraient juste dans le restaurant et annonçaient qu'il était de la police afin de manger gratuitement. Vers la fin de l'année 2008, les ripoux de la BAC Nord vont commettre un acte tout simplement horrible. À cette époque, le nouveau chef du groupe B de la BAC commence sérieusement à se plaindre, en effet, il n'a pas le droit de taper sur le réseau des Olivieras, car Lies Guasmia, le patron de ce réseau, est un informateur, et il collabore directement avec le capitaine Plaza. Le capitaine Plaza interdit alors à quiconque de s'approcher du réseau des Olivieras, car Lies Guasmia a permis l'arrestation des personnes qui avaient brûlé le bus 32 avec Mama Galledou à l'intérieur en 2006. Dans l'épisode sur les Olivieras, certaines personnes ont dit que je montais sur Lies, et qu'il n'était pas un indicateur, mais cela est faux, je ne veux pas salir la mémoire de Lies, mais il était bien un indicateur, son nom est même inscrit dans la source officielle des informateurs de la BAC Nord. Il possédait bien un réseau de drogue situé dans le bloc A6 de la cité des Olivieras, sa mère habitait d'ailleurs au deuxième étage de ce même bloc. Si vous avez vu l'épisode sur les Olivieras, vous connaissez la suite, Lies s'est malheureusement fait éliminer par ses concurrents après que le groupe B de la BAC ait vendu son statut d'indicateur par pure jalousie. Après la mort de Lies, les membres du groupe B se sont souvent vantés à diverses occasions d'avoir fêtu Lies. Octobre 2006 à Marseille, un bus est incendié par un groupe de jeunes, une étudiante sénégalaise est brûlée à 60%. A l'époque, quelques semaines avaient suffi pour interpeller les malfaiteurs. L'explication, les agents de la brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille, disposait d'un informateur. Il sera retrouvé criblé de balles et calciné deux ans plus tard. Selon le magazine Le Point, l'homme, un trafiquant, a été lâché par ses contacts de la BAC. Une information révélée par trois anciens policiers interrogés ces derniers jours par l'IGPN, la police des polices. Depuis, la famille de l'informateur a porté plainte pour complicité d'assassinat. Le client refusait d'être raquetté par certains policiers de la BAC Nord. Suite à ce refus, on l'aurait un petit peu livré à ses concurrents sur le terrain. Le jour de sa mort l'indique ce serait en effet rendu un faux rendez-vous. Le client avait été contacté de la part d'un agent de la BAC. Quelques temps après ce tragique événement, la BAC Nord va passer un moment difficile. En effet, après une opération menée dans la cité du Clos-la-Rose, un des dealers arrêtés va annoncer au capitaine Plaza que certains BAC du groupe Célui ont volé de l'argent. Ceci va déclencher une enquête interne dans la police. À cause de cette enquête, certaines choses ont changé chez la BAC Nord. Les opérations Plan Stupes sont désormais totalement gérées par le capitaine Plaza, qui ne veut plus entendre d'histoire comme celle-là. La situation s'est alors calmée pendant quelques temps. Mais les affaires sont les affaires, et les RIP pouvant rapidement recommencer ce qu'ils faisaient. Toujours en 2008, certains BAC sont accusés d'avoir dérobé 25 000 euros dans un appartement nourri situé dans la cité des Flamands. En effet, un incendie s'était déclaré dans l'appartement. Un des informateurs a alors contacté la BAC en leur disant qu'un incendie avait lieu dans un appartement nourri. Les BAC du groupe B se sont donc rapidement rendus sur les lieux avant les pompiers et ont dérobé tout ce qu'ils pouvaient prendre. Au final, ils sont repartis avec 25 000 euros. Après cela, des BAC sont encore accusés d'avoir racketté un dealer de Félix Piat. Et à mesure du temps, le capitaine Plaza finit lui aussi par être du côté des RIP où des tensions éclatent alors entre les différents groupes de la BAC Nord, et certains BAC honnêtes finissent par être écartés au profit des RIP où la BAC Nord devient alors de plus en plus gangrénée par la corruption, presque tous les BAC sont dans le coup. De plus, les policiers RIP de la BAC accusent les policiers qui sont honnêtes d'être des voleurs, afin que ces derniers soient évincés, pour que les RIP puissent continuer leurs méfaits sans gêne, c'est le monde à l'envers. Essayez d'imaginer la situation, la ville de Marseille est gangrénée par le trafic de drogue, des cités sont devenues littéralement des marchés de la drogue à ciel ouvert, les règlements de comptes entre bandes rivales sont en train d'exploser, et ajoutez à cela, les policiers qui sont censés traiter ces problèmes et lutter contre le trafic se retrouvent appliqués jusqu'au coup, c'est pour vous dire la situation catastrophique des quartiers nord à cette époque. En 2010, les RIPO de la BAC vont aller encore plus loin dans le vol. Un soir, certains BAC se sont rendus dans la cité des lauriers, et ont volé la sacoche d'un trafiquant du gang des gitans dans le grand bâtiment des lauriers. Après le vol, les policiers se sont fait courser par les membres des gitans, et ont monté les escaliers en courant afin d'aller sur le toit de l'immeuble, pour pouvoir redescendre de l'autre côté, mais pendant qu'ils étaient sur le toit, ils ont croisé un des gérants des gitans, qui leur a tiré dessus, les policiers ont répliqué et ont tiré sur le gérant. Une fusillade éclate alors en plein milieu du toit des lauriers entre RIPO et trafiquant du gang des gitans. Quand je vous dis que c'est le ghetto, ce n'est pas une façon de parler, Marseille était véritablement le far-ouest. Le temps passe et les équipages de la BAC Nord continuent toujours leur raquette. Le chef du groupe B se rend dans tous les plus gros points de deal de Marseille et récupère son argent. Parfois il ne s'emmerdait même pas à voler des sacoches de dealers. Il avait tout simplement des arrangements avec certains gérants qui devaient lui passer une somme d'argent afin que les RIPO le laissent faire son trafic tranquille. On se croirait au Mexique. Tous les policiers honnêtes qui osent dénoncer les voleurs sont immédiatement mutés dans un autre service. Si tu voulais être à la BAC Nord soit tu étais un voleur soit tu ne disais rien et laissais faire. En août 2011 les choses vont commencer à bouger grâce à une vidéo réalisée par la Provence montrant des délinquants de la Porte d'Aix qui se sont appropriés un parking et récoltent les recettes illégalement à la vue de tous. A l'entrée de la ville voici Marseille et ses zones de non-droit. A droite les roms dont personne ne veut et à gauche le parking abandonné et squatté. 7 euros d'acteurs que vous voyez là le prix a été attribué forfaitairement par des jeunes qui ont la même mise sur ce secteur. Ils sont où ces jeunes ? Vous les voyez ? Ils sont partis parce que nous sommes là. Comme ils partent chaque fois qu'il y a des opérations. Qu'est-ce qu'ils demandent à chaque automobiliste ? A chaque automobiliste ils demandent un droit d'entrée de 5 euros. Donc ils placent la voiture et ils vous donnent 5 euros. Si vous ne payez pas les 5 euros vous ne rentrez pas. Vous avez alerté les pouvoirs publics ? Non, bien sûr qu'on a alerté. Nous faisons que ça on le fait depuis 10 ans. Une situation qui n'invite guère au tourisme. À peine étions-nous partis ou plutôt cachés. Pour mieux filmer la zone de non-droit se réinstalle mise en place de la barrière et regardez les automobilistes qui veulent sortir leur voiture sont raquettés. C'est 5 euros pour tout le monde. Sauf bien sûr pour les copains qui eux partent sans payer. Actuellement dans ce parking de 49 places la situation est ahurissante. L'insécurité est telle que le gestionnaire a préféré partir. Comment c'est possible de tolérer une zone de non-droit dans la deuxième ville de France ? Ce n'est pas possible. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est des systèmes mafieux qui sont organisés. Donc c'est un problème de police nationale. Il faut que le préfet prenne en compte ce que le maire dit, ce que le président de la communauté urbaine dit et ce que je vois dans la presse aujourd'hui que le président du conseil régional dit. donc il n'y a pas de droite et de gauche. On est dans un état de droit et il faut le faire respecter. Auparavant, ce parking situé en plein centre-ville de Marseille rapportait à la communauté urbaine 100 000 euros par an. Aujourd'hui, plus rien. Cette vidéo a fait rentrer le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, dans une colère noire qui a décidé de virer le préfet de Marseille de cette époque et a nommé un nouveau préfet nommé Alain Gardère. À l'arrivée de ce dernier, les choses vont bouger à Marseille. En effet, Alain ne rigole pas du tout, pour les flics ripoux comme pour les voyous, la fête est bientôt finie. Tout d'abord, Albert Plaza, le capitaine de la BAC Nord, est dépourvu de son poste et est envoyé à Digne-les-Bains. En effet, le capitaine Plaza a été impliqué dans plusieurs affaires de corruption. Ensuite, le nouveau préfet va convoquer Sébastien Benardo, un ancien flic honnête de la BAC Nord qui avait été viré de la BAC par le capitaine Plaza, et lui demande de dire tout ce qu'il sait sur les agissements de la BAC Nord. Sébastien va alors tout dévoiler, et le scandale va éclater. La police des polices va discrètement enquêter pendant plusieurs mois sur les ripoux de la BAC Nord. Ils vont dissimuler des micros dans les véhicules qu'utilisent les BAC E et vont les écouter. Jusqu'au 2 octobre 2012, où une trentaine de policiers seront arrêtés, l'affaire devient rapidement un scandale d'ampleur nationale. Et vous allez entendre maintenant un témoignage stupéfiant, celui d'un ancien policier de la BAC Nord de Marseille. Il dénonce une corruption parmi certains de ses anciens collègues. Sachez au préalable que ce policier a été révoqué au cours de l'été, mais qu'après les révélations faites au cours de sa procédure disciplinaire, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire. Le témoignage a été recueilli par lui, au vert et lui. On récupère 50 euros pour payer un indique, on récupère du shit pour payer un indique. On est un peu borderline. Et puis après, on prend 50 euros pour notre poche, pour faire l'essence. Après, 50 euros, ça ne suffit pas. Pourquoi on va prendre 100 euros ? Vous, qu'est-ce que vous avez vu concrètement ? Moi, j'ai déjà vu des collègues lors d'appels 17. On se rend rapidement sur des cambrioleurs en action. Des collègues avec qui vous travaillez, ils rentrent dans la maison des gens et puis ils prennent des téléphones portables, ils prennent des ordinateurs portables. Ils se servent et quand vous leur faites la réflexion, ils vous disent mais on s'en fout, les gens vont déposer plainte. On arrive dans un hall, les dealers, ils sont en train de compter leur argent et tout. Ça part en courant, ils laissent une partie du butin par terre. On s'en fout, personne ne va rien dire. C'est des dealers, ils vont parler de déposer plainte contre nous. Ces policiers... La affaire de la Bac Nord, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, est ancienne. Les anciens déjà du quartier me parlaient de cette pratique locale qui était de dépouiller et de soulager tous les dealers, les contrebandés. Donc c'est une pratique qui est très ancienne à Marseille. Interpellation classique et là, les policiers, au lieu de faire des fiches de saisie, prennent toute la marchandise, les mettent dans les voitures et relâchent les interpellés. C'est quoi les marchandises ? Ah, vous aviez de tout, vous aviez sur de la drogue, beaucoup de contrefaçons et le tabac. Alors là, des tonnes et des tonnes de cartouches de cigarettes qui étaient complètement dépouillées des contrebandés. Tout le monde apprend alors l'ampleur de la corruption, des dizaines et des dizaines de témoignages de dealers refont surface, on apprend que des bacs se déguisaient avec des perruques afin de voler constamment des dealers, des vidéos apparaissent, on apprend également que certains flics sont eux-mêmes partis vendre la drogue qu'ils avaient préalablement volée à des dealers, ils écoulaient la marchandise dans des petites villes aux alentours comme Gignac ou Port-de-Book, ils ouvraient même carrément des terrains de stupes, quelque chose de totalement hallucinant. On apprend que les policiers de la bacs volaient les dealers afin de se payer leurs vacances, donc ils avaient tout intérêt à ce que les réseaux continuaient de prospérer, à cause de ça, les dealers ne se faisaient jamais arrêter et les bacs eux continuaient de se remplir les poches. Ce guetteur a cru que nous étions des civils, dans leur jargon des policiers de la brigade anticriminalité, nous retrouvons le revendeur de stupéfiants à l'intérieur de la cité, ces petits caillis du 15ème arrondissement n'auraient plus vu les officiers présumer Ripoux depuis plusieurs jours et pour cause, vendredi soir, Manuel Valls a dissous l'équipe de jour de la Bac Nord. Ils se disaient nous on nique l'État, ben eux ils abaissent encore plus que nous l'État. Et là ils ont bien vu de leurs propres yeux qui les niquent. Carrément dans les plafonds ils ont mis de l'or, du chi, des sous. La police c'est eux les voyous. On les connait par cœur. Rien qu'à la vue on sait que c'est des ripoux. Il y en a qui ont connait leur prénom. Monsieur vous m'attrapez avec une sacoche. J'avoue mes fées c'est moi qui vends. Tu ne vas pas me dire que je te relâche. Je suis un vendeur. Tu ne vas pas me dire que je te relâche monsieur. Tu me dises obligé de m'amener au commissariat. Je suis obligé de te venir mes parents quand j'ai fait cette bêtise là. Eux non ça ne marche plus comme ça. Tu as des sous sur toi. Tu as du chi sur toi. Allez enlève tout ce que tu as sur toi. Allez va t'en de là et tout ça. Moi je me suis fait attraper avec de la coque et du chi. Au commissariat ils n'ont déclaré que du chi. Pareil. Trouvez ça normal vous ? Même eux ils ont des réseaux. Même eux ils ont tout. C'est eux qui fournissent à des grandes personnes. C'est le monde à l'envers en croix rêvée des dealers à peine majeurs victimes de policiers ripoux. Leurs témoignages sont accablants mais invérifiables. Il y en a qui devait se faire jusqu'à 1000 euros par jour. Des fois de la coque ça monte jusqu'à 12-15 000 euros. Si vous prenez 300-400 grammes vous la revendez ça chiffre vite. Il y a des policiers qui ont revendu la drogue à des dealers ? Eh oui. À des dealers de quartier soit du Nord soit du Porto d'Ettembert. Ils se levaient tôt le matin pour pouvoir aller revendre tout ce qu'ils avaient encaissé peut-être la veille ou les jours avant. Des policiers auraient gagné jusqu'à 1000 euros par jour en vendant de la drogue volée. Et selon cet homme dans la police marseillaise comme dans la mafia régnerait la loi du silence. Ça fait très longtemps que je suis au courant. À Marseille tout le monde le savait. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. Mais il fallait rien dire. C'était l'Omerta. Pourquoi ? Parce que c'est la police et il ne faut pas y toucher. Personnellement, une fois, un des chefs nous a demandé de revendre des cigarettes ou de la résine de cannabis qu'on avait dû trouver pour justement enrichir entre guillemets la caisse noire du commissaire. Donc ça fait un peu drôle quand vous arrivez et qu'on vous dit oui, tu peux te mettre dans le hall et puis c'est tout de l'avance qu'on a récupéré. C'est un peu particulier. Grâce aux écoutes, des propos hallucinants ont pu être découverts. Certains ripoux de la BAC discutaient dans leur voiture au sujet de l'argent et la drogue volaient. Ils se partageaient les montants, disaient que un tel avait-il travaux à faire chez lui, un tel devait se payer un quad, etc. La police des polices mène plusieurs perquisitions dans les commissariats des quartiers nord. Ils trouvent de la drogue dissimulée dans des sacs de sport, dans des faux plafonds, dans des chaussures, des boîtes de café, etc. Ils trouvent également des bijoux en or, des pieds de biche, des cagoules, des coupes-boulons et autres, tout le matos afin de cambrioler des appartements nourrices. Ils ont également découvert plus de 80 000 euros chez un des BAC Une femme d'un des policiers arrêtés a même tenté de soudoyer des agents de la police des polices, en leur apportant un sac rempli de billets. Certains policiers arrêtés sont mis en examen, d'autres sont incarcérés au BOMET. Le 5 octobre 2012, soit trois jours après l'éclatement du scandale, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur de l'époque, dissout totalement la BAC Nord de Marseille. Finalement, le procès a eu lieu en 2021, soit 9 ans après le scandale, et 18 policiers ont été jugés. Sur les 18, 7 ont été relaxés et 11 ont été condamnés à de la prison avec sursis. À la même période, le film BAC Nord, inspiré de cette histoire, est sorti au cinéma. Cette histoire nous apprend que, à Marseille, rien n'est fait comme ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, cette ville peut être considérée comme un pays à part entière, où les lois de la République ne s'appliquent pas, même pour la police. Si on ne peut même plus faire confiance aux forces de l'ordre, comment voulez-vous que la criminalité diminue ? Les agissements de ces policiers ont fortement contribué à ce que les quartiers nord de Marseille deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes de guerre, avec des gens assassinés à chaque coin de rue pour un petit point de deal. Mais il ne faut pas trop en vouloir à ces policiers, car, c'est comme cela que fonctionne Marseille, la corruption a toujours eu une place primordiale dans l'histoire de la ville, que ce soit la police, les élus locaux, les trafiquants, les entreprises, etc. C'est un système qui est depuis fort longtemps ancré dans les entrailles de la ville de Marseille, mais au final, ce sont comme d'habitude les habitants innocents qui souffrent, et qui n'ont d'autre choix que de vivre dans ces ghettos, par manque de moyens, ainsi va la vie. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !